Musique Nous allons commencer par là, messieurs et dames. Mais est-ce qu'on parle plus de très très fort pour ce formidable orchestre ? Kemit Sevin et Ruben Binam, excellence monsieur le ministre, représentant personnel du chef de l'État. Nous venons d'écouter une chanson qui marque le temps, qui d'ailleurs rappelle l'histoire, la voix de Marie Arcangelo, décédée malheureusement. La chanson Nome Coupe Angalon, publiée en 1984 et qui a été jouée en la majeure. Ça voudrait dire que ce soir, nous allons atteindre la gamme la plus belle. Je ne suis pas seul ce soir, merci d'accueillir Abigail. Bonsoir Abigail. Je vais très bien, merci. C'est un plaisir de vous présenter une cérémonie élite avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Vous êtes très bien, bienvenue. Mesdames et Messieurs, ce rêve était créé 25 ans. Il a été 25 ans de travail, 25 ans de travail, 25 ans de resilience, et aujourd'hui, 25 ans de succès. It is beautiful indeed. It wasn't easy, but here we are, today, celebrating 25 ans de existence for the Écran Noir Festival. We are talking the African Film Festival, promoting cinematography, not just in Cameroon, but in Central Africa. Let's put our hands together, please. And just to reiterate that we have the Minister of Arts and Culture present in our midst. He is the personal representative of Cameroon's Head of State, President Paul Beer. Rob Black. Et vous qui venez de très loin, qui avez traversé la Sala Gare, bienvenue au Cameroun. 25 ans, Écran Noir, jour anniversaire. C'est aussi parce que nous allons rendre hommage à ceux qui sont passés. Ils sont passés, mais ils ont légué un bel héritage à la postérité. Et ce soir, le plaisir est pour nous de retracer, surtout en leur rendant hommage. Un document arrive, tout à l'heure, tous ensemble, nous allons le regarder. Et nous allons apprécier la beauté de ce parcours aussi beau, aussi long, proposé par le Festival Écran Noir. Messieurs et dames, juste après ce documentaire, on revient après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 contribuent à l'émergence du cinéma camerounais. Pour soutenir cette initiative, l'État du Cameroun accompagne depuis toujours les Écrans Noirs. Il s'agit d'ailleurs d'une mission régalienne de l'État de soutenir les initiatives privées lorsqu'elles sont porteuses de promesses. Le cadre de l'association Écrans Noirs à ce sujet est édifiant et exemplaire. En effet, malgré les répercussions négatives des crises successives qui accablent notre pays, dont la crise économique, la crise sanitaire avec la pandémie à Covid-19 et j'en passe, cette association n'a cessé de travailler sans relâche à concrétiser avec rigueur, créativité et professionnalisme certains des objectifs majeurs que son Excellence M. Paul Billiat, président de la République, chef de l'État, a assigné dans son ouvrage « Pour le libéralisme communautaire » aux divers intervenants dans le sous-secteur des arts et de la culture. Ceux concernés par le 7e art sont particulièrement interpellés. Je le cite. « Il s'agit de redonner confiance aux artistes camerounais en particulier et à tous les camerounais en général, en permettant aux premiers d'exposer leur talent dans les grandes salles de spectacle et aux seconds de visualiser chez eux les faits de culture parfois inconnues ou qui n'ont juste ici partiellement visualisé que dans des salles inadaptées ou d'ailleurs ». Fin de citation. L'association Écran Noir, il faut le dire solennellement, contribue avec engagement à assurer le succès de ses objectifs à travers l'encadrement technique de proximité en formant les jeunes et diverses catégories de citoyens intéressés sur la culture de l'image et des arts cinématographiques dans un environnement dominé par une abondance d'images venues d'ailleurs. Mesdames et Messieurs, c'est pour cette raison qu'en se référant à la loi 2020-011 du 20 juillet 2020, le gouvernement de la République, à travers le ministère des Arts et de la Culture, dans une démarche inclusive, a commencé l'implémentation de la structuration de la filière cinéma et audiovisuel en fédération pour adresser les problèmes du 7e art de manière globale en vue de mieux anticiper sur la prospective en développant la résilience. En voyant votre mobilisation ici ce soir, je reste convaincu qu'ensemble, nous irons loin, très loin, pour porter haut les couleurs de notre cinéma. Mesdames et Messieurs les cinéastes, votre talent, votre génie sont faits pour être offerts sans limite à tous ceux qui recherchent la sérénité, la tolérance, la joie dans la contemplation pour une société pacifique. En cela, nous devons chacun, en ce qui le concerne, tout mettre en œuvre pour y parvenir. C'est notre responsabilité et notre devoir à tous. Restez des créateurs engagés, perspicaces, inventifs, responsables, d'un lassable patriote qui œuvre pour le développement de notre cinéma. Il y va de la préservation de la culture camerounaise et partant de celle de l'Afrique tout entière. C'est sur ces mots d'exhortation que je déclare ouvert la 25e édition des Écrans Noirs. Vive le Festival Écrans Noirs, vive le ministère des Arts et de la Culture, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence M. Paul Biya, Président de la République, chef de l'État. Je vous remercie pour votre bien-aimable attention. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !